Bonjour à l'ensemble de nos auditeurs. Toute l'équipe de la Tribune de Vaucluse vous présente ses voeux pour cette année 2017 qui sera riche en événements politiques avec les élections présidentielles et législatives. Les responsables de l'organisation des primaires en Vaucluse, Julien Aubert pour Les Républicains et Yannick Joubrel pour le Parti Socialiste ont expliqué dans cette émission l'organisation des primaires qui semble devenir la règle pour ces deux formations politiques. D'autres partis ou candidats indépendants sont déjà en campagne. C'est le cas en Vaucluse du Front National et c'est la raison pour laquelle nous recevons ce soir Hervé Delépinault, conseiller départemental et chef de file du FN au conseil départemental. Bonsoir Hervé Delépinault. Bonsoir. Nous vous interrogerons sur la stratégie électorale de votre parti, son programme et son impact sur notre département et plus particulièrement sur l'économie pour l'agriculture, le tourisme, les PME et les TPE ainsi que sur la santé et la sécurité. Et pour vous poser nos questions, je serai entouré de Patrick Nippiler et Henri Faucon, producteurs de RCF et au Crossmedia. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et donc pour des questions d'organisation, cette émission a été enregistrée vendredi 20 janvier dans l'après-midi. Mais avant de démarrer nos questions, on va prendre quelques instants pour écouter votre parcours. Hervé Delépinault. Vous avez 46 ans, marié, 6 enfants. Vous exercez depuis plus de 20 ans la profession d'avocat, d'abord au barreau de Paris où vous avez fait vos études juridiques, puis à Avignon et Carpentras avec un diplôme complémentaire en vigny viticulture obtenu à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Vous avez député votre engagement politique en Vaucluse à la Ligue du Sud, puis vous êtes devenu suppléant de Marion Maréchal-Le Pen aux dernières élections législatives. C'est sous l'étiquette Front National que vous avez été élu conseiller municipal à Carpentras et conseiller communautaire à la COV aux dernières élections municipales. Enfin, en 2015, en binôme avec Marie-Thomas de Malville, vous avez été élu conseiller départemental Front National et désigné chef de file du FN dans cette assemblée. Alors, comme à notre habitude, nous entamons cette tribune de Vaucluse avec une question d'actualité. Donald Trump, qui vient de prendre officiellement ses fonctions de président des États-Unis d'Amérique, le FN présente certains aspects de son programme comme une référence. Qu'est-ce qui vous plaît, tant chez lui ou sur son programme ? Alors, la question est peut-être davantage dirigée vers Hervé de Lépinault que le Front National en tant que tel, puisque M. Trump vient d'être élu, certes, mais nous, nous sommes en pleine campagne pour les présidentielles. Suivrons ensuite les législatives. Et il ne vous a pas échappé que la vieille Europe n'est pas sur les mêmes, je dirais, créneaux électoraux que les États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui nous a intéressés, nous, dans la campagne de M. Trump, c'est tout d'abord sa volonté de revenir un peu à un isolationnisme sur le plan diplomatique, puisque depuis 20, 25 ans, nous avons les États-Unis qui, une fois de plus, se mêlent de toutes les affaires du monde, avec les résultats que l'on connaît en Irak, en Libye, en Syrie, c'est-à-dire des résultats absolument catastrophiques. Les gouvernements Bush et ensuite Obama, mais déjà Clinton, dans un premier temps, ont décidé de perturber des équilibres moyen-orientaux qui n'étaient pas forcément totalement exemplaires au regard des droits de l'homme et qui avaient le mérite, au moins, de permettre à des minorités, entre les minorités religieuses, et là, je fais expressément référence aux chrétiens d'Orient, de vivre en paix. Et nous voyons que, les équilibres ayant été rompus, nous avons un exode massif de personnes, des populations entières persécutées, et cette montée absolument effrayante de l'islamisme. Ça veut dire que, globalement, vous attendez quoi ? De vous voir ce qu'il va faire ? S'il va pouvoir mettre en application son programme ? Lui a annoncé d'abord qu'il allait revenir sur le précaré américain et se désengager du théâtre international, considérant que les politiques qui ont été menées jusqu'à présent n'étaient pas les bonnes. Mais ce désengagement, cet isolationnisme diplomatique, comme vous l'appelez, et que vous semblez loué, est aussi dirigé à destination de l'Europe. Vous savez qu'il a dit lui-même qu'il n'appliquerait pas forcément l'article 5 de la charte de l'OTAN, qui consiste à venir en aide aux pays européens qui seraient menacés. Or, la paix en Europe, elle vient aussi du fait que l'on adhère à l'OTAN. Est-ce qu'on ne va pas se trouver en danger avec des Américains qui ne s'engageront plus à notre côté si on était menacés ? Et je m'adresse en particulier à votre parti, à vous, M. Dele Pinot, qui représente un parti qui souhaite sortir de l'Europe. Est-ce qu'en sortant de l'Europe, on n'accentue pas encore ce danger que M. Trump peut faire menacer ? Ce n'est pas sortir de l'Europe, c'est construire l'Europe autrement. Ça déjà, c'est la première chose. Alors sur l'OTAN, quand même, sur ce désengagement de l'OTAN, de Donald Trump, et donc ce parapluie américain dont on ne pourrait plus bénéficier. Alors il faut revenir déjà aux origines de l'OTAN. L'OTAN était constituée pour juguler une éventuelle menace venant de l'Est. Nous avions l'Union soviétique et ses satellites qui légitimement pouvaient constituer un danger pour l'Europe. Nous avons eu les accords de l'IALTA, le partage du monde, la montée en puissance des gouvernements soviétiques successifs après Staline, et un risque, effectivement, de déflagration que certains ont peut-être connus autour de cette table. Moi, je n'étais pas né encore, mais on me l'a raconté. Et il faut se placer maintenant, quant à l'utilité de l'OTAN, au regard des enjeux géostratégiques du XXIe siècle. Première observation, l'Union soviétique n'existe plus. Deuxième observation, le rideau de fer est tombé. Troisième observation, M. Trump a annoncé qu'il souhaitait absolument renouer des relations non seulement cordiales, mais sur du long terme pour favoriser la paix avec M. Poutine. Donc, dans ces conditions, est-ce que l'OTAN, tel qu'il avait été destiné après-guerre, a encore son utilité ? Nous en doutons. Pour autant, les replis nationalistes ne constituent pas une menace par rapport à la collaboration internationale ? Écoutez, il me semble que beaucoup de pays, entre autres je pense aux pays qui avaient connu la colonisation, quand ils ont revendiqué leur identité et leur nationalité, tout le monde a applaudi dès demain. Donc, c'était quelque chose de parfaitement normal. La libre disposition des peuples à disposer d'eux-mêmes, je ne crois pas que ce soit un gros mot. Aujourd'hui, nous avons une construction européenne qui, au départ, était peut-être fondée sur des objectifs louables, mais qui s'est révélée, en fait, une machine infernale que ces créateurs ne maîtrisaient plus, puisque c'est la technocratie qui a pris le pas sur l'intérêt des nations composant l'Europe. À partir du moment où un système se révèle délétère, on le réforme. Et au Front National, nous, nous souhaitons réformer la construction européenne. Nous ne sommes pas anti-européens. Nous voulons qu'à la place d'une Europe fédérale telle que certains la désirent, et entre autres, je dirais, M. Macron, mais également M. Fillon, qui sont tous les deux des européistes convaincus et demandant la construction de cette Europe fédérale, nous, nous disons non, ça ne fonctionnera pas. Revenons au projet initial. Une coopération entre nations, c'est déjà bien suffisant. Patrick Nippiler. Hervé Delepineau, je vous propose un grand bond pour revenir un peu sur l'actualité vauclusienne après avoir évoqué la géopolitique. Les agriculteurs du Vaucluse et du Sud en général souffrent d'un manque de compétitivité par rapport à nos voisins espagnols ou italiens. Qu'est-ce que le Front National pourrait leur apporter pour qu'ils gagnent en compétitivité vis-à-vis de ces pays ? Alors déjà, il faut reprendre le problème dans son ensemble. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas compétitifs ? C'est pas lié, je dirais, à la manière dont nous conduisons la terre et utilisons les techniques. Au contraire, nous sommes même plutôt performants et à l'origine de nombreuses améliorations. Ce qui nous plombe, nous, c'est le coût du travail. Quand vous avez au sein de l'Union, et on y revient, des États membres, et je pense particulièrement à l'Espagne, le Portugal, mais également l'Allemagne, qui pratiquent un dumping social sur les salaires des ouvriers agricoles, les choses ne se passent pas bien. Deuxième élément qui permet d'expliquer pourquoi nous ne sommes pas compétitifs, nous avons des accords aujourd'hui avec des pays tiers à l'Union européenne, et je pense entre autres au Maroc, où nous pouvons importer des productions marocaines qui, et ça vous le savez, ont des coûts de revient extrêmement bas, parce que les minima sociaux dans certains pays du Maghreb, je crois même en totalité, n'existent pas. Donc à partir du moment où on vous demande de courir un marathon avec des chaussures de plomb, quand les autres ont des chaussures avec des plumes, le résultat au final se comprend. Et qu'est-ce que vous proposez ? Mettre des chaussures de plomb à tout le monde, ou alléger les chaussures des agriculteurs français ? Moi je voudrais déjà alléger les chaussures des agriculteurs français. Au niveau français ou au niveau européen ? Écoutez, au niveau français, puisque au niveau européen, vous avez des États qui permettent d'alléger le coût du travail. Donc déjà, il va falloir revoir le coût horaire d'un ouvrier agricole en France. Comment faire ? On diminue le salaire de l'ouvrier agricole aujourd'hui ? Non, on ne diminue pas le salaire de l'ouvrier, on va diminuer la part qui est consacrée principalement à ce qu'on appelle les charges patronales et salariales, qui sont consacrées à venir alimenter un pot commun qui n'existe plus pour les agriculteurs. Je tiens à rappeler que les agriculteurs ne sont pas dans le régime général, ils ont leur propre régime de retraite et d'assurance maladie. Régime très particulier, puisque bientôt il y aura plus d'agents à la MSA qu'il n'y aura de cotisants. Donc là, vous voyez qu'on est aussi dans un système franco-français qui doit être impérativement réformé. Eh bien moi, je suis par exemple favorable de l'intégration des agriculteurs dans le régime général, pour qu'il y ait une solidarité nationale à leur égard, car je trouve totalement lamentable qu'un retraité agricole qui a travaillé durement toute sa vie aujourd'hui ait des retraites misérables que vous connaissez, par exemple. Vous voulez parler de solidarité ? Cette solidarité dont je salue la bonne intentionnalité, vouloir créer de la solidarité, je suis tout à fait d'accord. Mais cette solidarité qui fait défaut au niveau de l'Europe, est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut repenser le problème ? C'est-à-dire créer des richesses ? Oui, mais que ces richesses, on essaie de les répartir de façon équitable. Cher monsieur, vous avez justement des gens comme monsieur Macron, comme monsieur Fillon, comme monsieur Schultz, comme monsieur Juncker, qui sont totalement opposés, justement, à une harmonisation sociale et fiscale. Parce qu'eux sont quand même des représentants d'un système économique et financier qui favorisent, je dirais, une minorité qui détient effectivement le pouvoir économique en usant de la force de travail de la majorité qui, elle, se contentera effectivement du salaire. Donc je suis vraiment désolé de rappeler cette évidence, mais les premiers à vouloir de l'Europe sont les premiers, je dirais, à freiner une harmonisation. Et mon petit doigt me dit qu'on harmonise généralement plutôt à la baisse qu'à la hausse. Et alors cette redéfinition un petit peu des charges qui passe par une sortie du carcan administratif européen, au Front National, Hervé de Lepinot, ça va jusqu'à prôner l'abandon de l'euro pour un retour au franc. Localement, le retour au franc, quel impact ça aurait, par exemple, pour l'importation des grands vins du Vaucluse, et puis aussi pour le portefeuille du consommateur moyen quand il doit faire son plein d'essence ? Alors déjà, une première observation, l'euro n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un totem dans un sens comme dans l'autre. Le franc non plus alors, peut-être. Mais on est parfaitement d'accord, ce sont des outils. La monnaie est un outil. Alors pourquoi focaliser sur ce retour au franc ? Mais ce n'est pas focaliser, c'est à un élément parmi d'autres dans le programme économique du Front National. Mais on constate aujourd'hui que cette monnaie, qui une fois de plus partait d'une bonne intention, se révèle aujourd'hui un élément de discrimination entre États composant l'Union européenne, puisque vous avez, pour schématiser, des pauvres à qui on impose une monnaie de riches. Puisque vous savez que normalement, la monnaie est le reflet de la santé économique d'un État. Or, il n'a échappé à personne que la Grèce, aujourd'hui, est à la remorque de l'Union européenne. Et la Grèce n'a plus les moyens de se payer l'euro. Mais la France, la France a des moyens. La France, elle va en avoir de moins en moins. Vous savez, nous sommes un pays d'épargnants. Donc l'épargne, effectivement, bien calée dans les coffres. Mais au quotidien, vous avez pu constater quand même que votre panier de ménagères, s'est considérablement, je ne dirais pas enrichi en contenu, mais en valeur liée à l'euro, puisque beaucoup de produits de base ont connu une inflation absolument démentielle depuis 2002. Beaucoup d'études montrent l'inverse. Oui, mais moi, je regarde le prix d'un café quand je vais prendre mon petit noir le matin, le prix de la baguette. Oui, mais si vous prenez le prix de la baguette en termes de ratio de SMIC d'il y a 20 ans et le prix de la baguette en termes de ratio de SMIC aujourd'hui, vous constaterez qu'il n'y a quasiment pas augmenté. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que d'abord, l'euro, ce n'est pas 20 ans. C'est un peu un ressenti. Non, c'est 2002. Et je vous rappelle également que pendant cette période 2002, 2016, 2017, il n'y a pratiquement pas eu d'inflation. Donc s'il n'y a pas d'inflation, les salaires n'augmentent pas beaucoup. Eh bien, vous avez quand même, et ça, chacun peut le constater, un renchérissement de beaucoup de choses. Vous savez comme moi, j'ai énormément de subjectivité sur l'examen qu'on peut faire de son panier quand on sort du supermarché. On ne regarde que les choses qui ont augmenté et pas celles qui ont baissé ou stagné. Enfin, je crois que ce n'est pas très analytique. Alors, à la limite, on offre une autre émission et vous me sortirez ce qui a baissé, effectivement. Et là, je serais très intéressé de le découvrir. Il n'empêche qu'avant de... Voilà, on va faire justement une petite pause. On va faire un point justement sur cette évolution, l'évolution du prix. Je ne suis pas sûr qu'on y revienne, mais en tout cas, de regarder ensemble comment, sur d'autres questions, est-ce que le programme du Front National va impacter les Vauclusiens. C'est dans quelques instants. Bienvenue, si vous venez de nous retrouver. Vous êtes bien dans Tribune de Vaucluse. Ce soir, nous accueillons Hervé Delépineau, conseiller départemental du Front National. Avant de parler peut-être éducation, santé ou sécurité avec vous, Hervé Delépineau, on voudrait revenir en fait sur ce point fort en fait de votre programme économique qui est le passage au franc et pour quitter l'euro. Et donc, comment est-ce que concrètement les choses peuvent se faire ou pourraient se faire si vous êtes... Le Front National arrive au pouvoir pour pouvoir justement passer du franc, quitter l'euro et passer au franc ? Tout d'abord, et Marine Le Pen l'a rappelé encore hier sur les ondes de Radio Classique, on va d'abord demander à rencontrer l'ensemble des représentants des États membres de l'Union. Avant d'envisager une sortie éventuellement brutale, on va proposer de renégocier un certain nombre de choses. Vous voyez qu'il y a du pragmatisme quand même dans notre programme. ce n'est pas une virilité exprimée de manière brutale. On est là d'abord pour discuter. Parce que je rappelle toujours que les États membres sont nos cousins germains. L'histoire de l'Europe a montré que la famille d'Espagne était très liée avec la famille de France. La famille de France pouvait être très liée avec la famille d'Autriche. Enfin, vous voyez, l'Europe existait avant. Bon, alors après, il y a eu des histoires de familles qui ont fait que ça s'est compliqué. On ne s'est pas de stapéchi. Voilà, on est bien d'accord. Mais toujours est-il que, dans un premier temps, on va renégocier, on va reposer les choses sur la table, éventuellement envisager une Europe monétaire à deux vitesses pour permettre justement aux États les moins riches, je dirais, de pouvoir retrouver un peu d'oxygène et puis mettre également l'Allemagne devant ses responsabilités. Quand même, les faits semblent nous démontrer que l'euro était une arme monétaire davantage favorable aux économies très exportatrices comme l'est l'Allemagne que pour les pays pauvres qui, aujourd'hui, se retrouvent avec des notes particulièrement salées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il peut y avoir le principe de la double monnaie, une monnaie non plus unique mais commune, comme on l'a connue dans les années 90 avec l'ECU, qui permettait d'envisager des échanges internationaux sur la base d'une monnaie commune, comme son nom l'indique, mais permettre à chaque État de continuer à battre monnaie une de ses prérogatives régaliennes pour pouvoir utiliser la monnaie comme un outil, je le répète, toujours un outil de régulation de son économie et de ses ambitions sociales. Patrick Népillard. On va changer de sujet, Hervé Delapineau, si vous le voulez bien. On va parler un petit peu plus politique générale en France. Sur l'éducation, par exemple, le rapport PISA a fait apparaître un niveau très faible, de plus en plus faible en maths, des élèves français, ce qui tranchent avec un passé récent. On est un des pays qui a des records en médailles Field, par exemple, en mathématiques. Quel est votre programme pour que notre pays ne rate pas le passage aux nouvelles technologies qui passent inévitablement par un enseignement scientifique et mathématique de qualité ? J'ai eu la chance, moi, dans ma vie, de rencontrer des gens qui avaient des têtes très bien pleines, mais aussi très bien faites, des polytechniciens. Et Polytechnique porte très bien son nom. C'était des personnes aussi à l'aise en littérature, en philosophie qu'en mathématiques et en physique. Donc, il est absolument nécessaire, je crois, de retrouver le goût des humanités, ce qui a fait quand même la force de l'enseignement français pendant des décennies, c'est-à-dire ce souci d'élargir l'esprit de l'élève le plus possible, mais en lui donnant des bases solides. Donc, avant d'envisager notre classement PISA, il va falloir quand même réapprendre à nos enfants à lire, à écrire et à compter. C'est quand même la base. C'est-à-dire que vous pensez que cette baisse de niveau en mathématiques peut être due à une baisse de niveau en général, c'est-à-dire de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ? Pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Nous avions quand même des... Je l'appellerais l'ancien temps, mais c'est... Entre deux guerres et après-guerre, énormément de gens qui avaient une formation dite de base, c'est-à-dire celle du brevet des collèges, mais qui étaient des gens qui étaient très bons en calcul mental, entre autres, je pense à tous ceux qui ont fait de très belles carrières dans le commerce, sans avoir forcément un diplôme d'HEC ou de Sciences Po. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'en France, on a un petit peu occulté un grand marasme en termes d'éducation par la mise en avant d'une certaine élite et une élite représentée par les grandes écoles. Henri Faucon. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à parler d'élargir l'esprit alors qu'on s'oriente vers un repli ? Quel repli ? Un repli identitaire, me semble-t-il. Non ? Non, je ne vois pas pourquoi vous voulez caser la question du repli identitaire au regard de l'éducation. Ce n'est pas parce que vous aimez votre nation, vous aimez votre identité, vous êtes fier de votre histoire que vous repliez forcément sur vous-même. Il me semble qu'il fut un temps où la France était un petit peu la référence en matière culturelle, une référence au regard de l'avancée dans les sciences parce que la France était fière d'être elle-même. Alors comment se fait-il que justement le regard que l'on porte sur le Front National soit à ce point négatif que tout le monde pense que c'est un retour en arrière ? Parce que vous avez en France ce qu'on appelle les masses médias et je suis persuadé que le RCF n'en fait pas partie puisque le RCF est quand même une voie assez unique dans ce magma qui ne veut pas du Front National. Parce que le Front National ne rentre pas dans le plan voulu par certains qui est d'uniformiser les pensées, de considérer que les États-nations n'ont plus lieu d'être, que nous sommes dans le grand village planétaire, que nous devons être absolument métissés pour qu'il y ait en fait un homme unique ou une femme unique. Eh bien moi, je trouve ce programme absolument effrayant. Patrick Nippeler. Donc je reviens à ma question sur les maths. Pour vous, le problème finalement commence dès l'école primaire. Que pensez-vous de la proposition de M. Macron qui est de diviser par deux les effectifs de toutes les classes des écoles primaires ? Non mais on n'est pas sur une question d'effectifs, on est sur une question de qualité d'enseignement. Et l'effectif n'a pas un rapport avec la qualité d'enseignement ? Écoutez, moi je me souviens quand j'étais gamin, on avait des classes où on était 35 et comme nous avions un instituteur de qualité, eh bien les 35 étaient cadrés. Voilà. Alors justement, moi j'avais une question en ce qui concerne justement l'éducation nationale. Le Front National qui arrive au pouvoir, comment arriver à rencontrer les partenaires que ce soit syndicats ou que ce soit les gens qui sont au ministère pour pouvoir faire passer en fait et appliquer en fait votre politique ? Ça risque d'être un peu compliqué. Alors déjà, il faut savoir que le Front National engrange de plus en plus d'adhésions au sein du personnel de l'éducation nationale. Ah oui, c'est ça ? C'est un scoop ? Non, non, c'est pas un scoop. C'est un indicateur statistique. On le voit par les adhésions partisanes. Et alors qu'à une époque pas si lointaine, le Front National était absolument onis dans le périmètre de l'éducation nationale, eh bien les choses se sont considérablement détendues. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je vous rappelle ce qui s'était passé en avril 2002 quand Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour de l'élection, eh bien vous aviez vu des hordes de collégiens et de lycéens envoyés dans la rue et cornaqués par leurs professeurs. Ce qui est pour moi un véritable scandale. Enfin bon. Demain, les choses ne se passeront pas comme ça parce qu'un certain nombre de professeurs effectivement seront favorables à l'arrivée du Front National à la tête de l'État. Qu'est-ce qui a changé ? Ce sont les personnes qui travaillent à l'éducation nationale ou c'est le Front National qui a changé ? Je dirais ni l'un ni l'autre mon capitaine. C'est que ce qui avait été annoncé par le Front National et entre autres par la voix de Jean-Marie Le Pen dans l'analyse je dirais des grands courants de société, eh bien là où on ne le croyait pas il y a 20 ans, on constate aujourd'hui qu'il avait raison sur de nombreux points. Donc c'est la réalité qui permet à certains d'ouvrir les yeux. Voilà c'est tout. C'est l'examen en fait du réel qui permet de considérer ben oui effectivement cette analyse politique était en fait juste. Aujourd'hui le grand malaise des enseignants c'est l'absence je dirais de respect que leur manifeste un certain nombre et un nombre de plus en plus important d'élèves. S'il n'y a pas d'autorité déjà dans la classe comment voulez-vous qu'il y ait de l'autorité ensuite dans la société ? L'autorité est-ce qu'elle ne commence pas dans la famille d'abord ? On nous sommes parfaitement d'accord. Mais il ne vous a pas échappé non plus que depuis un certain nombre d'années les gouvernements qui se succèdent ne sont pas très favorables à la famille puisqu'elle est matraquée fiscalement puisqu'on facilite la rupture du lien conjugal puisque maintenant le divorce bientôt pourra être délivré par des machines automatiques. Je crois qu'on va parler des algorithmes tout à l'heure mais je ne serais pas étonné qu'un jour un algorithme soit conçu pour pouvoir prononcer des divorces. Mais moi ça ne me convient pas. Pour l'instant c'est un notaire pour l'instant mais avant il y avait un juge et l'avocat qui vous parle considère que l'intervention du juge était nécessaire parce que dans un divorce bien souvent il y a un déséquilibre entre époux il y a parfois un époux qui est dans un état de suggestion par rapport à l'autre et au moins le juge avait souvent la possibilité de dire je refuse de prononcer le divorce parce que la solution que vous nous proposez n'est pas équitable pour le conjoint le plus faible. Alors en l'occurrence c'était quand même pour pallier au problème de la justice au problème d'effectif Oui mais il n'y a pas que ça c'est qu'on a quand même aujourd'hui un nombre de divorces extrêmement importants je crois qu'au bout de 20 ans la moitié des gens qui se sont mariés ont divorcé et quand il y a des enfants derrière ce sont des drames humains. Alors vous venez de parler d'autorité, de respect donc on va rebondir là-dessus notre ex-premier ministre Manuel Valls qui a subi une gifle de la part d'une personne qui était hors de la route c'est un manque de respect d'autorité très net quel est votre ressenti vis-à-vis de cet événement ? Alors bien évidemment les gestes de violence sont toujours condamnables Est-ce que ça vous est déjà arrivé en tant que conseiller départemental vous Hervé Lépineau de subir une agression ou une seue de réagression comme ça ? Alors physique non verbal oui on prend toujours des noms d'oiseaux mais ça vous savez Ce qui est aussi un manque de respect patent Oui mais enfin vous relisez des comptes rendus de séances de l'Assemblée nationale dans l'entre-deux-guerres je vous garantis qu'ils envoyaient du lourd les parlementaires donc les noms d'oiseaux fusaient Non mais ce qui est plus gênant En fait pour moi cette gifle est révélateur justement d'une diminution voire d'une disparition de l'autorité de l'État Voilà pour moi le vrai problème est là c'est-à-dire qu'on a quasiment depuis dix ans et plus particulièrement sur le dernier quinquennat totalement désacralisé les fonctions régaliennes et quelque part M. Valls a récolté un peu la tempête du vent qu'il avait semé il y a quelques années En quoi ils ont désacralisé les fonctions régaliennes par exemple ? Parce qu'à partir du moment Quel fait vous fait dire ça ? Moi je considère qu'à partir du moment où tout est permis Il y a quand même On vit encore aujourd'hui les conséquences de mai 68 Un esprit libertaire qui a considéré qu'il était interdit d'interdire L'autogestion etc Vous êtes à la limite plus intelligent que votre professeur donc il n'y a aucune raison de vous trouver dans un lien de subordination avec lui Enfin Vous le connaissez ce climat Aujourd'hui on en paye les conséquences A partir du moment où dès le plus jeune âge on va dire un gamin tu es le roi et tout est dû Il est normal qu'à partir du moment où la première contrariété intervienne on n'a plus confiance et on manifeste une défiance vis-à-vis de celui qui représente l'autorité Monsieur Valls appartient quand même à un parti politique qui s'inscrit lui-même dans un courant philosophique où le côté libertaire prend le dessus Je vous dis qui sème le vent récolte la tempête aujourd'hui Moi je prends autorité pour dire qu'on va faire une pause de musique qu'on se retrouve dans quelques instants avec Hervé Delépineau chef de file du Front National du Vaucluse Nous nous retrouvons dans notre troisième partie de Tribune de Vaucluse avec Hervé Delépineau chef de file du Front National du Vaucluse et donc on était sur des questions liées un peu à la sécurité Hervé Delépineau a priori c'est quelque chose que vous ne cachez pas vous êtes catholique vous êtes chrétien et vous êtes au Front National qu'est-ce que vous avez envie de dire auprès de celles et ceux qui pensent qu'en fait c'est incompatible que c'est idiot un parti est un moyen comme l'euro est un moyen je reviens à mon observation de tout à l'heure enfin il y a d'autres partis aussi oui mais d'ailleurs il y a des chrétiens dans les autres partis donc comme je l'avais dit un jour à un prêtre qui m'avait posé la même question que vous figurez-vous beaucoup se la posent et ben voilà j'ai dit le Front National est une terre d'évangélisation comme une autre donc je crois qu'on a en tant que chrétien la possibilité également d'apporter quelque chose vous n'êtes quand même pas au Front National parce qu'il y a plus de mécréants au Front National que dans les autres partis pas du tout donc un marché d'évangélisation plus important et je vous dirais aussi rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu et les partis politiques sont davantage dans le périmètre de César fort heureusement d'ailleurs c'est leur rôle pour rester justement dans le périmètre politique quel découpage administratif vous semble être intéressant pour diminuer en fait le nombre d'élus que ce soit voilà au niveau national quel intérêt aussi au niveau départemental alors déjà on peut sans toucher aux différentes institutions diminuer le nombre d'élus alors il ne vous a pas échappé que dans le Vaucluse avec la réforme qui est intervenue lors des dernières élections de 2015 on a augmenté le nombre d'élus en imposant la parité alors moi je suis absolument ravi de siéger avec des femmes parce qu'elles apportent une sensibilité et un point de vue qui est toujours intéressant mais est-ce que c'est une fin en soi la parité j'en suis pas certain on va pas décider aujourd'hui de manière mécanique de considérer que tel ou tel doit absolument siéger dans une assemblée je vous rappelle quand même que ça nous a coûté 10 élus supplémentaires dans le département de Vaucluse 7ème département le plus pauvre donc mécaniquement les frais de fonctionnement de l'institution se sont alourdis Patrick Nippeler dans le millefeuille administratif dont parlait Pascal Rousseau il y a un instant il y a donc les communes les agglomérations de communes le département la région il y a les métropoles maintenant est-ce que vous comptez simplifier tout ça ou pas ? Oui nous avons clairement annoncé qu'est-ce qui va disparaître là-dedans ? Deux triptyques s'affrontent aujourd'hui le triptyque voulu par les européistes c'est le suivant intercommunalité principalement métropole super région Europe nous le triptyque que nous proposons c'est communes départements nations donc plus de régions pour moi la région est au niveau français une construction très récente c'était les lois de décentralisation de Gaston Defer donc nous sommes après l'élection de François Mitterrand donc on n'avait absolument pas la culture du land comme l'ont les allemands mais chez les allemands c'est inscrit je dirais dans leur patrimoine politique Et quel est l'intérêt de faire disparaître la région au profit des départements et pas l'inverse ? Parce que la proximité est quelque chose d'extrêmement important Mais avec les moyens de transport qu'on a aujourd'hui de communication vous croyez qu'on n'est pas plus proche quand même ? Non 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 la preuve en est vous aviez un maillage par exemple ferroviaire extraordinaire en France tous les ans on ferme des lignes parce qu'elles ne sont plus rentables donc on est en train de recréer aujourd'hui des zones blanches pas uniquement en téléphonie mais également en moyens de transport et d'ailleurs ça ressort des travaux d'un sociologue qui a caractérisé ce qu'on peut appeler aujourd'hui la France périphérique par rapport à la France urbaine alors c'est vrai que la France urbaine est très riche en moyens de locomotion mutualisé moyens de communication le très haut débit etc et vous avez une partie de la France qui correspond je pense à une grosse moitié de la France qui elle est de plus en plus marginalisée parce que pour des raisons de rentabilité on la prive effectivement de l'accès à un certain nombre de choses et si on passe à l'échelon supérieur je pense au Sénat et au Parlement à l'Assemblée nationale alors déjà il faut dégraisser c'est à dire il est absolument incroyable d'avoir 577 députés en France je vous garantis on les ramène à 300 ça travaillera aussi bien et au Sénat pareil et au Sénat moi je serais pratiquement favorable à ce qu'il y ait un sénateur par département comme vous l'avez aux Etats-Unis par exemple par contre il faut garder un bicamérisme c'est ce vieux principe d'avoir deux chambres la chambre haute la chambre basse c'est à dire l'Assemblée nationale et le Sénat exactement il faut toujours une double lecture d'une loi on a pu voir dans notre histoire institutionnelle française récente que la coloration politique du Sénat et de l'Assemblée nationale n'était pas forcément je dirais la même ce qui permettait un rééquilibrage sur un certain nombre de textes mais est-ce qu'on tient compte en France de la deuxième lecture celle faite par le Sénat ah oui oui je vous garantis qu'il y a des textes qui ont été amendés par le Sénat et les amendements ont persisté lorsque c'est revenu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale alors justement en ce qui concerne en ce qui concerne les législatives vous pouvez nous donner les noms des candidats à FN qui seront présents aux différentes circonscriptions non monsieur non monsieur c'est pas encore officiel ça vous le saurez après l'élection présidentielle et pourquoi attendre si longtemps parce que le calendrier électoral ramasse effectivement sur un espace de temps très restreint les deux élections mais le Front National a je dirais une fenêtre de tir historique sur la présidentielle nous avons décidé de consacrer la totalité de nos forces militantes sur cette première élection décisive on ne gagne pas nécessairement un cartel c'est à dire c'est à dire que prévoir pour qui on va pouvoir voter éventuellement en législative ça permet d'anticiper l'élection présidentielle quand même je ne crois pas parce que la mise en place du quinquennat qui permet maintenant de faire coller l'élection présidentielle avec les élections législatives nous démontre qu'il y a de toute façon une prime à la majorité présidentielle qui est extrêmement forte donc très honnêtement attendons de savoir qui sera président de la république pour pouvoir effectivement officialiser nos candidats moi je considère que dans le Vaucluse nous avons déjà une candidate emblématique qui est pratiquement connue même si Marion Maréchal Le Pen et dans la cinquième circonscription est-ce qu'on va vous trouver face à monsieur Aubert et monsieur Logisolo alors il y a il y a des rumeurs qu'il annonce mais je répète c'est des rumeurs fondées elles sont un peu fondées un peu fondées oui un peu fondées alors on est dans un régime qui se révèle être de plus en plus présidentiel quelle est la position du Front National vis-à-vis de ce type de régime en fait le régime présidentiel est une chance à partir du moment où il y a des décisions importantes à prendre il n'a pas échappé que le général de Gaulle n'était pas insensible à 1500 ans de royauté qui avait marqué profondément la culture française le monarque républicain avait du sens parce qu'on sortait de la seconde guerre mondiale la situation sociale et politique n'était pas stabilisée il fallait une autorisation moi je constate qu'en ce début de 21ème siècle cette autorité est toujours nécessaire il y a aujourd'hui une France qui est plongée dans une guerre que nous ont déclaré des terroristes mais des terroristes islamistes donc nous avons la problématique des avatars de l'islam qui deviennent de plus en plus conquérants et violents si on n'a pas un homme fort à la tête de l'état je pense que ça va être encore plus difficile de contrer cette menace une femme en l'occurrence ou une femme bien évidemment et bien voilà ça sera le mot de la fin merci Hervé de Lépinault d'être venu jusqu'à nos studios également je remercie toute l'équipe pour la préparation de cette émission Dominique Ribasse Patrick Nippiler Henri Faucon Olivier Meunier et Vinicius à la technique je vous souhaite une bonne soirée à tous et à dans un mois bonsoir bonsoir